La mère vous appelle ! Pince, non, je me suis trompé. Un mystique. Je sais pas pourquoi il fait le tour comme ça. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'ils ont un réel problème de nourriture, les cartaginos. Les siracusants, pardon. Ils ont un petit problème de nourriture. Qui n'arrange pas la chose pour eux. Je vais peut-être passer le tour avec cette armée à Syracuse. Histoire que l'ordre public remonte un peu. Faire un comptoir commercial. Par contre, je suis un peu choqué de tout l'argent qui est parti. Écoute, ces constructions. Ah, c'est reconstitué vite. Franchement. Le temps qui recrute du monde. Ah, salut Cookie. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est sur Rome 2. Nous offrons ceci en signe d'accord conclu. Et de nombreux autres à venir. C'est qu'ils sont vraiment dans la merde pour me proposer la paix contre autant d'argent. Je pense qu'on a dû capturer leurs deux villes qui produisaient plus de nourriture. Et maintenant, ils sont en pénurie. Je suis le serviteur de Pluton. Quelle faction qui est là ? Ah oui, c'est vrai. C'est Knossos. Je pensais qu'ils avaient une couleur un peu plus rouge sur la carte. Je me suis dit, mais est-ce qui qui a pris la crête ? En fait, personne. C'est vraiment la faction du jeu la plus passive du monde. C'est une flotte. Les vagues nous appellent encore. Aux ordres. À fond sur les rares, messieurs. Y a-t-il rien d'autre ? L'ordre public, il est à zéro. Si je déplace mon armée, j'imagine que... Ouais, moins 10. On va peut-être attendre quelques tours avec les temples qui sont en construction. Je pense que mon armée et la flotte devraient suffire pour prendre Cartage. Ah, salut la taverne. Bah, pour le moment, ouais, ils sont encore ici. Bah, moi, ça va super. Et toi ? Ça me fait plaisir de te voir sur mon live, en tout cas. Et c'est vrai que j'avais repensé à ton commentaire de la dernière fois. Et je me suis dit que t'avais peut-être raison. Il serait temps que je m'attaque à Syracuse. Et pour le coup, ils sont assez faibles. J'ai capturé la Sicile déjà. Nous offrons ceci en signe d'accord conclu. Et de nombreux autres à venir. Ah ouais, 19 000 PO. Ah, ok. Bah, ça fait plaisir, en tout cas. Bienvenue. En fait, ils me proposent autant d'argent, parce que, bah déjà, mes légions sont bien plus fortes qu'eux. Et en plus de ça, ils sont en pleine famine. Du coup, euh... Les pauvres, ils savent pas où se mettre. Il y a la Triambulmique, euh... Ouais, je sais pas. On va aller chasser. C'est ce que je fais souvent. Bon, il commence à m'embêter, euh... C'est l'agent, là. Il faut peut-être recruter un peu dans cette armée, au cas où je me fais attaquer. On va faire des petits LS. De la chair à canon utile et pas chère. Alors, on a une recherche. Je sais pas ce que je vais mettre. Je suis un peu en retard au niveau marine. Je vais peut-être faire ça. Plus 20% d'intégralité du navire. Plus 5% de dégâts d'héperronnage. Bon, il est temps, euh... de prendre Carthage. Ah, ils ont vraiment rien en garnison à Carthage. Ils ont une flotte de garnisons. Et une petite armée de garnisons. Je sais pas comment ça se fait. J'aurais cru que pour une ville aussi importante, il y aurait une plus grande garnison que ça. Je vais même pas la faire, du coup. Ça servira à rien. Un petit peu. Je vais raser la ville parce qu'il y a une mission qui demande de la raser. Salut colonel. On va raser la ville. On va raser la ville. On va raser la ville. Euh... Un forum et un champ de mars. Ah oui, en fait, dites-moi, j'en profite là maintenant que vous êtes là, les amis. Est-ce que vous avez mon Overlight Twitch en bas à gauche qui est affiché ? Je l'ai mis là aujourd'hui parce que je sais pas pourquoi il s'affiche sur le retour du live. Je l'ai mis là pour pas trop vous déranger. Ah non, vous le voyez pas ? Bah parfait alors. Ah ouais ? Ah arrête, tu vas me faire rougir. Ça fait plaisir. Bah vous tombez bien en tout cas parce que là, ce soir j'ai du travail, il faut que je conquière l'Afrique. Ça fait trop longtemps que les Syracusains ont été tranquilles. Comme je disais tout à l'heure, je les ai laissés faire la guerre à Carthage à ma place. Et maintenant, il est temps de récupérer ce qui nous est dû. Oui, clairement. Ça va être assez facile. J'ai déjà récupéré tout ça facilement, sans trop de problèmes. Dès le prochain tour, on va se mettre en marche vers Tapsus. Là, l'ordre public commence à monter, donc c'est bien. On va faire voguer cette Légion en Afrique. Deux Légions, ça sera mieux qu'une. Il y a ma flotte qui est là. Sa mission, ça sera de détruire cette petite flotte. Et puis voilà. J'ai passé le tour. Je regarde s'il n'y a pas des provinces où il y a un ordre public assez bas. Peut-être améliorer ça pour avoir plus de nourriture. J'ai l'impression que l'ordre public est plutôt stable un peu partout dans toutes les provinces. Il n'y a vraiment que dans le sud de l'Italie, il y a encore ces Sardaignes que l'ordre public est mauvais. Sinon, ça va. Peut-être que je vais améliorer ce bâtiment au niveau 3, tu vois. On va passer le tour. Ah, on a des points de compétences à mettre. On va mettre Expert d'ingénierie. Général. Une fois qu'on aura conquis l'Afrique et la province qui est juste au sud là. On pourra attaquer Massilia sur deux fronts. D'ailleurs, je crois que Massilia a perdu Marseille. Ils ont perdu Massilia. Comme ça là, bientôt, l'Empire Romain va vraiment ressembler à ce qu'il a ressemblé avant. Historiquement. On va vraiment refaire les frontières de l'époque. J'en suis encore un peu loin. Il manque tout ça. Oui, c'est prévu, Spartiates. Je vais leur faire la guerre. Je pense qu'après Syracuse, ce sera à leur tour. Ah oui, en effet, ils sont en train de prendre Tarasco. Tarasco, plutôt. Tarasco, c'est une sauce, je crois. Déjà là, j'ai une légion qui est là. Donc s'ils veulent m'attaquer, moi je suis prêt. Et à mon avis, je vais les attaquer sur deux fronts. On verra ça après. Normalement, il faut que je me débarrasse de Syracuse. Ah mais leur flotte, elle est en train de me brailler. On va pas oublier les espions. J'ai tendance à avoir la mémoire un peu courte. C'est pas une bataille d'envergure, mais je vais quand même la faire juste pour votre plaisir. J'ai fait une bonne bataille juste un peu avant votre arrivée. Bon, de toute façon, je mettrai les épisodes sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Allez, c'est parti. Merci. On va les massacrer comme il se doit. Les pauvres, ils sont pas prêts à ce qu'il va se passer. Pour le coup, on a vraiment que des gardes prétoriens. La pauvre petite garnison hélénique va pas faire mon feu. Avant de YouTube, je voulais commencer la série Pharao en même temps que celle de Chob et tu m'as sorti 20 épisodes. Alors oui, c'est vrai que au début, j'étais un peu réticent à l'idée de l'acheter, pour être honnête. Mais finalement, en y jouant, j'ai plutôt apprécié le jeu. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu charbonné. J'avoue que là, j'ai bien bombardé les épisodes sur cette nouvelle série. J'aime bien le jeu. Si je l'aurais pas aimé, je pense que j'aurais fait un ou deux épisodes, pas plus. Et peut-être que je me serais forcé à en faire d'autres. Mais vraiment, j'apprécie beaucoup. Et que c'est vrai que, pour le coup, là, j'ai bien bombardé. C'est pour ça que ce soir, je me suis dit que je vais faire un live sur Rome 2, histoire de lâcher un peu le pied. Parce que je me suis dit, les pauvres, ils vont pas avoir le temps de regarder les épisodes que j'ai sortis. Franchement, moi, j'adore. J'avais pas d'attente particulière. Je sais qu'il y a des gens qui le critiquent, mais personnellement, je m'amuse très bien dessus. Il y a plein de choses, ces novateurs, qui sont cool. Il est vraiment sympa. La nourriture sur Pharao ? Ah oui, c'est vrai, en effet. Bah moi, je pense que la méta, par rapport à la nourriture, c'est... Il est changé de l'or contre beaucoup de nourriture. J'essaie de stacker un maximum de nourriture, et puis après, tu peux faire plein d'armées. Peu importe si tu perds 5 000 de nourriture par tour, si t'as 50 000, ça passe. Bon, l'IA est toujours aussi nulle, ce que je vois. Après, pour le moment, sur Pharao, j'ai pas trouvé meilleur rendement pour le commerce. Je crois que... Pour 30 d'or, on peut avoir 300 de nourriture, un truc comme ça. C'est un ratio de 1 pour 3. Vraiment, s'il y a une ressource à échanger pour de la nourriture, pour le moment, je pense que c'est l'or. Après, ça a d'autres fonctions aussi dans le jeu. Bon, en tout cas, pour le commerce, c'est très utile. Ils ont déjà plus de munitions. De toute façon, je passe mon LP à faire du trade équitable pour mon... Ouais, c'est vrai que moi aussi, pour le coup, je fais que ça. Oui, de nos unités à utiliser toutes ces munitions. Comme je disais dans mon dernier live sur Pharao, le truc bien, c'est qu'ils te mettent la notification pour les accords passés que tu peux refaire, avec les mêmes valeurs. Mais quand, en un seul tour, tu as plusieurs accords qui viennent à son terme, malheureusement, on ne peut pas le réactualiser directement via la notification. Il faut après retourner dans le menu commerce, diplomatie, c'est assez chiant. Ouais, mais je pense que par la suite, ils vont modifier ça, je l'espère. C'est vrai que c'est un peu frustrant, dans le sens où il faut à chaque fois perdre du temps. Ça casse un peu le rythme à refaire un ancien accord. Je ne sais pas. Quand il y a la notification pour un accord, on peut le refaire. Mais quand il y en a plusieurs en même temps, on ne peut pas le faire. En fait, ça efface automatiquement les autres notifications de l'accord des songes. On est sûrement qu'avec le temps, ça sera modifié. Espérons-le. Bref. Les populace. On ne va pas faire mon feu, ça. Après, je ne sais pas vous, mais j'attends les mini DLC pour l'ajout du sang. Ou un mod à la rigueur. Les batailles sont plutôt immersives. J'aime beaucoup. Ça manque un peu de sang, pour le moment. Après, le jeu vient de sortir. Ah oui, bah tant qu'on peut se faire un peu d'argent, ils ne sont pas contre. Quand même, de base, c'est un truc qui est gratuit, entre guillemets, avec les mods. Mais ils sont assez forts pour en faire... Pour en faire commerce. Ah, les pauvres. On a eu aucune chance. Il lui a pris le poignet et... Il l'a coupé en deux. J'en ai Théo au foreuil. On est pitié, ça. On est pitié, par contre, il faut faire gaffe. Je suis en train de me tirer dessus. C'est vrai que les Théo au foreuil, lance le relance. Bon, c'était pas une très bonne idée de les faire attaquer tout seuls. Il y a les renforts. Il est replié, histoire d'éviter d'avoir trop de terre dans cette unité. Ils se font submerger par la puissance de Rome, littéralement. On passe un sale quart d'heure, là. Je pense que là, on rentre dans une période du let's play où on va rouler sur tout le monde. Je pense qu'il y a un peu plus tard. Je pense qu'il y a un peu plus tard. Peut-être que j'aurais dû envoyer mon général au combat, histoire de me débarrasser de cette unité plus vite. Bon, voilà, c'est bon. C'est une victoire facile. 91 pertes. 975 en face. C'était vraiment une formalité. La scène qui m'a fait rigoler, c'est quand même le membre de la populace qui a essayé de se battre contre un prétorien. Et il s'est fait choper le poignet. Il est dans un instant. Bon, voilà, ça c'est fait. La mine, je vais la détruire parce qu'elle apporte du malheur. Le théâtre, on va le garder. Direction l'EPSIS. On va modifier ça aussi. J'ai plus d'argent, c'est fou. J'étais à 60 000 tout à l'heure. Il ne me reste rien du tout. Je ne me rappelais pas avoir déplacé un échant à ce niveau-là. Mais ça peut servir. Je me tâte à attaquer les Arvernes maintenant, comme ils sont occupés contre Massilia. Après, une Légion contre eux, c'est un peu léger. Je ne sais pas. Levé une armée. Main bloquée. Athènes contre les Cymariens. En tout cas, on va les affamer. Confédération Gauloise. Qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Non, euh, je ne sais pas. Je pense que... On peut débarquer là, sinon. On ne sait pas. On est en train de rechercher une plage. On va débarquer côté de la ville. On va éclaircir un peu le brûlière de guerre Il n'y a personne Leur flotte c'est encore barré Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont Bon en attendant on va piller un peu Cette Légion là va partir en marche On va attaquer Sidamus On va faire un temple Temple de Jupiter Un théâtre Est-ce que cette Légion elle peut bouger ? Ouais c'est bon Un re-public remonte Petit à petit Par contre j'ai oublié de recruter une unité Ah mince Bon c'est pas grave On va faire ça maintenant Je vais prendre des tirailleurs Peut-être des balistes Peut-être sympa On va faire une baliste Il n'y a pas soin de four Ah oui c'est vrai ils ont la ville qui est là ici J'avais oublié ce détail Je crois qu'il n'y a pas d'agent sur Pharao C'est pour ça d'ailleurs que les tours sont rapides à passer Ah bah dans ce cas là je vais pouvoir t'attaquer Ah ils ont une armée Alors ils ont quoi comme armée Ils ont que de la mini-soplite Ah d'accord pour l'espionnage dans la diplomatie tu as une option pour faire ton réseau Ah ok Moi je pensais qu'il n'y avait vraiment pas d'option sur Pharao Donc en fait c'est intégré au menu diplomatie Il s'explique alors merci J'avais un peu l'impression par moment d'avancer à l'aveugle On va partir à la rencontre de cette armée Ils n'ont que de la mini-soplite C'est qu'ils sont un peu dans la bêche Ces champs on est obligé de passer par le désert Pour atteindre cette province Intruche Où ça Bon c'est pas grave j'ai une légion de toute façon Artillerie de pont Plus 15% de dégâts de projectiles pour tous les navires Plus 20% de tirs par minute pour tous les navires C'est où que je suis en retard Ah ouais les constructions J'avais bien maxé le côté gestion Je suis un peu en retard niveau construction on va faire ça Ah je ne sais plus quel ordre je lui ai donné à cette espion Mais j'ai du misclic à ce moment là Parce que j'ai pas souvenir de lui avoir demandé d'aller en Espagne Ah les Céleucides Qui sont en guerre contre l'Egypte je pense Ils sont en train de poursuivre une flotte C'est la première fois de ma vie que je vois Athènes S'étendre ailleurs que dans l'Athique C'est assez rare à être notifié quand même Oh les lâches Ils ont préféré subir des dégâts d'attrition Peut-être que de m'affronter Ah ouais ? T'as parti avec les boyens ? Ou une autre partie avec Sparte ? Je sais aussi les boyens ils sont à Damas quand même Ils sont forts En 16% Voilà ça c'est fait Ça c'est fait Qu'est-ce qu'on t'entendant ? D'accord Ça c'est pas